Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme spécial. Nous sommes au cœur de la Coupe d'affaires des Nations, nous sommes à Yaoundé pour la couverture de cette magnifique fête et nous avons décidé de rendre visite à un grand nombre du football camerounais. Et Jean-Paul Akono, sélectionneur des Lyons indomptables du Cameroun, champion olympique bien évidemment en 2000, mais également ancien footballeur du canon sportif pendant les années de gloire. Nous le recevons dans un instant, à tout de suite. Jean-Paul Akono, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Hervé. Merci de nous recevoir ici, chez vous, dans votre domicile. Jean-Paul, la première question, comment vous vous portez ? Non, je crois que je me porte bien, n'est-ce pas, à l'instar, à l'image, n'est-ce pas, de la dynamique de la canne énergise de 2021 qui se déroule au Cameroun et que le Cameroun a eu, n'est-ce pas, le grand honneur, n'est-ce pas, d'organiser. D'abord, quel a été votre ressenti alors que vous étiez au stade pour ce match-là face au Camper ? Je pense que s'il faut aller dans le ressenti de tout un chacun, dans le ressenti individuel, eux, vraiment, on ne sera jamais assez, nous ne pourrons pas nous mettre d'accord. Alors, les Lyons ont fait ce que je peux dire l'essentiel, l'essentiel c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire gagner, n'est-ce pas, leur match et puis atteindre le résultat, l'objectif qui leur était assigné pour ce premier tour, à savoir et la qualification et éventuellement la première place. Je crois que les deux objectifs sont atteints. Bon, maintenant, s'il faut aller dans les profondeurs de l'analyse, je pense que les Lyons, n'est-ce pas, n'ont peut-être pas répondu aux attentes de tout un peuple, tout un Camerounais qui souhaitait vraiment voir les Lyons entrer dans la compétition et imposer, n'est-ce pas, sa domination sur tous ses adversaires. C'est tout à fait normal, c'est légitime. Moi, je pense que c'est légitime de la part des Camerounais. Mais il faut que les Camerounais sachent qu'il n'y a pas qu'au Cameroun, n'est-ce pas, que le football évolue. Il n'y a pas que les Lyons, n'est-ce pas, qui ont le monopole du succès. Et tout est tout, certes. Nous avons déjà gagné, je crois, cinq ans. Nous sommes donc à la course, nous sommes à la conquête, n'est-ce pas, de la sixième. Mais il faut aussi savoir qu'il y a certains pays qui n'ont même pas encore eu à gagner et qui prétendent aussi, n'est-ce pas, pour une fois inscrire leur nom, n'est-ce pas, dans ce palmarès des vainqueurs de Cannes, n'est-ce pas, en Afrique. Alors la principale raison, quand on vous écoute, c'est que le football évolue. Mais il n'y a pas eu, quand même, d'une autre façon de jouer, quelque chose à redire, d'un point de vue technique. Je crois que les Camerounais attendaient mieux. Et comme ils se disent que les Lyons, c'est pour eux, c'est pour nous, les Camerounais, la meilleure équipe, la plus forte équipe. Il faut donc que nous le pouvions sur le terrain. Oubliant que, si nous sommes meilleurs aujourd'hui, les autres aussi le sont, mais même prétendent à peut-être être mieux que nous, mieux que nous. D'où d'ailleurs ce qui fait le charme de la Cannes, ce qui a fait le charme, n'est-ce pas, de ce groupe A, dans lequel est volé le Cameroun. Et qu'à la suite, n'est-ce pas, du tirage au sort, on a cru que le Cameroun allait survoler ce groupe. Mais que non, nous avons tous vu. Et aujourd'hui, l'enthousiasme au soir du tirage est quelque peu atténué, n'est-ce pas, au vu de la résistance, au vu de la réplique, n'est-ce pas, des autres, du haut niveau, n'est-ce pas, de la compétitivité des autres et qui ont donné vraiment du fil à Rotor de Olyon qui étaient obligés d'aller chercher très loin, n'est-ce pas, au fond de leur trip pour faire le résultat que nous connaissons aujourd'hui, à savoir gagner 7 points sur les 9 et ensuite être la première équipe et avoir été le premier pays, effectivement, à se qualifier pour le tour suivant, c'est-à-dire la huitième de finale. Maintenant, qu'est-ce qui accompagne tout cela ? C'est ce qui accompagne tout cela et qui laisse les Camerounais, n'est-ce pas, sur leur fin, et qui les laisse, n'est-ce pas, se perdre dans la conjecture et des conjectures, est-ce que vraiment, si les lions continuent comme ça, est-ce que quand on aura à rencontrer, comme toujours, quand on aura à rencontrer les plus forts, est-ce qu'on va résister, tout ça, ainsi de suite. Donc, c'est vrai, c'est pour dire qu'on a gagné, certes, mais c'était vraiment le plus souvent très poussif, n'est-ce pas, nos rencontres. Même là où on a gagné par 4.1, c'est parce que nous avons peut-être eu plus de réussite que les autres, mais au fond, l'Éthiopie nous a beaucoup dérangés. Nous a beaucoup dérangés. Donc, c'est dire que, jusque-là, je n'aime pas souvent parler de mes collègues, vous voyez, quand on fait des analyses comme ça, on dit que, oh, vraiment, Jean-Paul Lacroix nous a critiqué, machin, ceci, alors que c'est des analyses. Dans les analyses, il faut être froid. Il faut être froid, il faut dire la vérité aux gens. Quand c'est bon, on dit que c'est bon, on ne va pas dire que c'est mauvais, mais quand c'est mauvais, on ne peut pas aussi dire que c'est bon, alors que ce n'est pas bon. Donc, il faut le dire, il y a tous des tâtonnements, tous des tâtonnements au sein de l'équipe, de la part de la direction technique, du staff technique de l'équipe. Je prends un titre illustratif. Nous avons eu, au niveau de la défense centrale, par exemple, je crois qu'on a eu à changer, n'est-ce pas, de genre là, ce n'est pas la même paix qui a évolué, n'est-ce pas, du début jusqu'à la fin du troisième match, c'est toujours, c'est comme si on essayait de tester, de tester. Non, à ce niveau-là, tout comme dans tout, 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 tout l'ensemble de l'équipe, à ce niveau-là, on ne t'essaie plus. Ou tu es bon, et tu mérites de jouer, ou tu n'es pas bon, et en mets celui qui est bon. Voilà ce que c'est que l'équipe nationale. Donc, c'est le même cas au niveau de la défense, c'est le même cas au niveau du milieu du terrain, mais c'est le même cas au niveau de l'attaque. En dehors de 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 Kambi Toko et Kambi, et Aboubaka, Vincent, et Ngamaneux, n'est-ce pas, qui vraiment ont commencé les matchs, tous les matchs, même si certains ont été remplacés après. mais tout le reste, milieu du terrain, et d'autres joueurs, vraiment, ça donne vraiment l'impression qu'on se cherche encore. On se cherche, Or, moi, j'ai dit à ce niveau de la compétition, quand on est vraiment un sélectionneur digne de ce nom, un sélectionneur avéré, on ne devrait plus tâtonner. On doit toujours avoir, non seulement son 11 majeur, mais en cas de pépin, on doit savoir qui remplacer et qui mettre pour que l'efficacité de ce 11 majeur attendu, n'est-ce pas, puisse toujours être attendu. Merci pour ces éclaircissements, Papa Jean-Paul. Comment donc se préparer pour le second tour de la compétition ? Et quand je préparais l'émission, j'avais une image, un esprit, les matchs des Jeux Olympiques de 2000, second tour, que vous avez remportés, mais les scénarii furent difficiles. Comment donc se préparer et s'il fallait donner un conseil, quel serait ce conseil-là ? J'aimerais faire comprendre à vos téléspectateurs que on n'engresse pas le port le jour du marché. Vous voyez, je vous ai dit, il y a eu des éliminatoires des groupes du monde, il y a eu des éliminatoires même de la Cannes et tout ça, ainsi de suite. Le sélectionneur, il a, je crois, depuis bientôt deux ans, mais est-ce qu'en deux ans, il n'a pas une idée ? Un sélectionneur digne de ce nom, le docteur, ne peut pas avoir une idée déjà de sa sélection, même six mois avant le rendez-vous de la phase finale de la compétition. moi, moi, je ne pense pas, on a l'impression que, ça donne l'impression qu'on se cherche, qu'on se cherche, on teste encore par-ci, on teste encore par-là, est-ce que un gang de, c'est bon avec tel, est-ce que tel, c'est bien avec un gang de, est-ce que tout pour moi, est-ce que le milieu littéral, c'est embêtant, c'est vraiment embêtant, vous faites bien d'être aussi inquiet et de vous poser la question, parce que la deuxième phase que nous allons aborder, non, quand vous avez déjà votre équipe, si quelqu'un s'est fait mal, vous n'avez même pas de soucis, n'est-ce pas, vous savez que c'est X qui va le remplacer, qui va jouer et qui apportera, peut-être pas le même rendement que celui qui est blessé et qui était dans le 11 majeur, mais, vraiment, que l'équipe ne va pas en bâtir, parce qu'il apportera ce qu'il, vous voulez qu'il apporte. Moi, je me rappelle, quand on a joué la Coupe d'Afrique des Nations en 72, mais vous pouviez demander à n'importe quel Camerounais sur la route de vous donner l'équipe nationale qui devait jouer de tel match. Vraiment, le gars te donnait pratiquement le 11 entrant, peut-être avec une seule marge d'erreur. Une seule marge d'erreur. Mais c'est dit que la population, c'était sûr, il y en a même qui ne partaient plus au match parce qu'ils savaient que l'équipe, c'était l'équipe qui allait jouer et qu'elle allait effectivement gagner. Quelle est la force ? Vous avez dressé un bilan des lions de notables, somme toute lucide, mais s'il fallait dégager une force des lions sur laquelle ils peuvent se reposer, ce serait laquelle ? Automatiquement, je crois que ce serait la détermination. Je crois que vraiment, ce serait la détermination, ce serait le le fighting spirit. Je crois que ça se voit dans tous les matchs. Quand nous avons eu à empêcher un premier but, il n'y a que le match d'hier où nous avons ouvert le score. Mais les deux avant-matchs, c'est nous qui avons été menés. La réaction a été telle que ça a un peu déclenché effectivement la machine, n'est-ce pas ? C'était cette machine envahissante que les spectateurs attendaient. Et on marquait des buts et tout, et tout, et tout. C'est dit que c'est un peu un lion, comme si tu as blessé un lion, et vous le savez, autant que moi, quand tu blesses un lion, vraiment, il ne faut plus s'aventurer dans ces cinq mètres. Donc, ça me semble aussi un peu ça. Bon, heureusement, nous avons un Vincent Aboubaka aujourd'hui qui est vraiment la locomotive, le fer de lance de cette équipe qui tire cette équipe vraiment vers le haut au moment où elle est encore refroidie par le but que ça devienne encaisser. Vincent Aboubaka les tire vers le haut et généralement, on égalise immédiatement. parlez-nous de ce joueur. J'imagine que vous l'avez rencontré, vous l'avez côtoyé, je ne sais pas si vous l'avez déjà, vous l'avez appelé souvent, mais parlez-nous de ce joueur. parce que... Si, il a souvent fait partie de ma sélection quand j'étais sélectionneur. J'ai souvent été sélectionneur. Si, si, j'ai essayé souvent à appeler. parlez-nous de lui. Non, c'est un joueur vraiment qui était prédestiné à être vraiment un futur grand joueur. Il était peut-être un peu écrasé, n'est-ce pas, par la puissance des joueurs comme Saber Eto'o, Mbouma, Patrick Mbouma, certains grands attaquants. Il était encore tout jeune. Mais, vous vous sentiez qu'il se disait, mon tour n'est plus aussi éloigné. Mon tour n'est pas aussi éloigné. Et il a commencé à s'imposer dans les clubs et tout et tout. Et c'est comme ça que tout sélectionneur qui a eu un officier dans les Lyons ne pouvait ne pas le sélectionner. Aujourd'hui, avec toute la maturité et tout et tout, il est le digne remplacement de Samuel Eto'o, de Patrick Mbouma. Et c'est lui le véritable patron de cette attaque et qui donne vraiment le véritable là quand il faut le faire. Moi, je suis très content pour lui. Déjà, à trois journées, il était à cinq buts. Il était déjà à cinq buts. Et vraiment, sur le terrain, il est mouillé au maillot, comme je l'ai dit. Il est l'exemple vraiment du joueur déterminé, du Himmler. Comme on dit, qu'avec leurs aînés, il a mis le moteur et tire les autres vers le haut. Et je crois que c'est bien que nous l'ayons. Mais attention, je ne dis pas que les autres sont mauvais. Il y a aussi Toko Ekanbi qui est très bon. Il y a Tchupo Bouti. Quand il rentre, vraiment, on sent que... On se pose la question pourquoi il est toujours au banc de touche ? Bon, apparemment, dans les bancs de touche, on le préserve parce qu'il est blessé, il sort de blessure. Mais quand on voit sa prestation, par exemple, contre le Burkina Faso, où il a eu à... On ne parle pas de Burkina Faso, contre l'Ethiopie, où il a eu à... à être titularisé dès l'entame du match. Mais on a vu une équipe camerounaise face, pourtant, à une excellente équipe éthiopienne. N'est-ce pas ? On a vu une équipe camerounaise qui était beaucoup plus cohérente dans son jeu. Tout ça, même s'il y avait encore des approximations dans son élaboration. Mais on a senti une certaine relation, j'allais dire cognitive, vraiment, du milieu du terrain et de l'attaque. Et tout ça, ça fait que... Ça a donné de l'espoir un peu aux Camerounais, mais pas ta classe au troisième match encore remplaçant. Mesdames et Messieurs, entretien exclusif donc avec Jean-Paul Akono qui nous reçoit chez lui à Yaoundé. Il nous fait donc l'amitié, l'honneur, l'amour de nous recevoir pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations et des Lyons et d'Ontables. Encore un mot sur la Cannes avant de parler un peu plus de vous, Jean-Paul Akono, le mot, c'est pour nous donner un peu votre état d'esprit par rapport au niveau technique des autres équipes de la compétition. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, le Sénégal, l'Algérie, mais également les, entre guillemets, petits poussets, Guinée-Bissau, Malawi ou encore Gambie qui font plutôt de bonnes choses. Quand on a fait le tirage au sort, beaucoup d'équipes, ce sont du moins celles qui se prennent pour des superbes équipes, se disaient qu'ils ne savent pas aller, on suivait les déclarations des entraîneurs à gauche et à droite, ils se disaient que vraiment, notre rôle est un peu au repos aujourd'hui. Je me pose bien la question si un entraîneur, comme M. Belmadi, peut encore se permettre de dire que, je ne dis pas qu'il a eu à l'avancée, à l'annoncée, mais je me dis dans sa tête, je ne suis pas non plus un prophète ou un magicien pour lire ce qu'il pensait, mais c'est sûr que dans son fort intérêt, il se disait qu'il était dans une poule tranquille, il n'y avait que la Côte d'Ivoire. Donc, même nous, les pronosticistes, nous sommes plaqués, complètement plaqués. Quand tu voyais le groupe, non, ce sera l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Les autres vont accompagner, vont distribuer les points. Mais quand on voit le niveau de match, on voit ce que Ducan a appelé, on a appelé la première surprise, le 0-0 de l'Algérie face à la Sierra Leone, et une Sierra Leone qui ne s'est pas cantonnée, n'est-ce pas, dans son montée de terrain pour se défendre et chercher peut-être le nul, mais une Sierra Leone qui a donné pendant pratiquement tout le match une réplique valable au champion d'Afrique en titre. Mais vraiment, quand vous voyez ce match, vous avez l'impression que, mais est-ce que c'est la Sierra Leone ou bien c'est notre pays ? Même chose que la Guinée-Bissau qui se retrouve dans le même groupe que je crois l'Égypte et le Nigeria. Quand on voit comment l'Égypte a peiné pour venir à bout de la Guinée-Bissau, sans oublier qu'on a même refusé un but. Bon, je ne sais pas s'il était vraiment valable et tout et tout. Vous savez, avec l'histoire du Val aujourd'hui, c'est la vague qui vient trancher les débats et tout, ils vous disent que c'est hors-jeu et puis, ils vous disent que ce n'est pas hors-jeu, bien, il y a faute de main, il n'y a pas faute de main. Mais moi, je parle vraiment de l'ensemble du match. L'Égypte a peiné. L'Égypte a peiné. Quand vous voyez une équipe comme la Guinée-Équatoriale, la Guinée-Équatoriale, tout le monde se disait qu'après le match manqué des Algériens contre la Sierra Leone, que vraiment c'était le fait du hasard, ça n'est pas arrivé et tout ça. Mais quand on voit ce que la Guinée-Équatoriale a opposé au plan football des Algériens, vraiment, vous vous dites que est-ce que vous rêvez ? Moi, je suis resté dans cette maison en regardant, je me disais est-ce que je rêve ou bien c'est... Égypte, malgré un but clair et le score même du match ne reflète pas ce que ça aurait pu être parce que l'Algérie s'est tendu déversé pour aller égaliser. Les gars ont fait des contre-attaques terribles et il fallait un très bon gardien des Algériens pour éviter le 2 ou le 3-0. Donc, je ne dis pas encore citer, je ne sais pas qui je peux encore citer là. C'est-à-dire, c'est eux qui rendent, n'est-ce pas, cette canne vraiment sucrée, comme on dit. Plus vraiment sucrée. On a cru que c'était des matchs, les spectateurs n'allaient même pas se déplacer puisqu'on connaissait déjà le score et ça n'allait pas être que des sports fleurs. Mais finalement, ce n'était pas tellement de scores. On a battu l'Ethiopie par 4 buts. Mais pour celui qui n'était pas au match, il s'est dit que c'est normal, c'était le Cameroun. Mais pour toi qui étais au match, tu te dis, ce score ne reflète pas la physionomie du match. Tout à fait. Je parlais bien de mon pays, des millions et des contacts pour une fois de plus revenir à l'inquiétude, à la peur qu'ont les Camerounais face à ce genre de... Pour la suite de la compétition. Voilà, pour la suite de la compétition. Donc, c'est dire que le niveau est vraiment très élevé pour tous ces matchs du premier tour. Même les équipes qui ont eu encaissé des scores lourds à l'ESA de Tunisie-Mauritanie. Mais quand vous voyez le match, vous vous posez la question mais comment ils ont fait pour encaisser tant de buts ? Parce qu'il y avait une véritable résistance. Il y avait une véritable réplique et tout, et tout, et tout. Et vous êtes sainement étonné par le score. C'est dit que c'est vraiment une bonne canne ce qui présage, n'est-ce pas, un véritable huitième des finales qui seront à plein en disputer. Des adversaires sucrés pour une canne sucrée et nous allons continuer de la suivre jusqu'au 6 février prochain. Quelle a été votre réaction lorsque Samuel Eto'o a été porté à la tête de la Fédération camerounaise de football et est-ce que, parce qu'il est là, vous êtes prêt, si jamais vous êtes sollicité, à revenir aux affaires ? Bon, comme j'ai eu à le dire quelque part, je crois que le plus gros cadeau aussi, n'est-ce pas, qu'il puisse faire, non seulement au chef de l'État et à partir du chef de l'État à la nation camerounaise, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse faire pour accueillir Eto'o dans la maison Fécafout, c'est de le faire entrer dans cette maison de la Fécafout avec le trophée qu'il posera sur son bureau. Personnellement, s'il vous était demandé de revenir, je le ferais vraiment avec tout le plaisir, avec tout le dévouement et pour que, effectivement, il puisse avoir du succès pour une fois ce footballeur a gagné ou la main et comme je l'ai dit avec panache les élections, il ne faut pas que ce soit contre des membres qu'on dise que oui, les footballeurs vous en avez tout voulu, qu'est-ce que vous avez fait ? Heureusement, dans le chantier, dans le programme de Samuel Eto'o, rien qu'avec ce programme, je crois qu'on peut être optimiste pour qu'il puisse respecter et faire appliquer son programme pour le renouveau de notre football. Quand vous finissez de jouer, vous devenez entraîneur de club, j'ai gagné des titres de champion à gauche et à droite dans les différents clubs que j'ai entraînés et singulièrement le canon de Yaoundé et en plus, avec l'objectif principal d'être un jour sélectionneur, je l'ai été et quand ça se termine en apothéose avec une médaille d'or que tout le peuple a accueilli vraiment avec, dans une émotion incontrôlable et tout et tout, je crois que vous pouvez en être fier. Vous pouvez en être fier, je suis fier d'être camerounais et c'était pour vous dire que peut-être mon plus grand souvenir, mon plus grand souvenir vraiment qui m'a fait le plus plaisir, c'est cette médaille en 2000 et le pire souvenir, le mauvais souvenir, c'est effectivement notre défaite à la 8e Coupe d'Afrique des Nations en 1972 comme footballeur. Merci infiniment, Jean-Paul Akonou. Merci coach, merci papa. Merci beaucoup, tout le plaisir a été pour moi. Mesdames, Messieurs, c'était donc l'interview exclusive de Jean-Paul Akonou, la canne des légendes avec une légende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada